Générique 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 Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous les téléspectateurs sur Congo Live TV. Nous disons encore une fois de plus, merci beaucoup de nous avoir choisis ainsi de nous avoir suivis de partout où vous nous suivez sur Congo Live TV. Bienvenue à ce nouveau numéro de ce mardi 16 janvier 2024 où nous avons l'honneur de recevoir notre invité du jour, messieurs Moïse, bonjour. Bonjour à vous très chers journalistes, bonjour à tous les téléspectateurs de notre très belle chaîne Congo Live TV. Bonjour à tous les amis et frères du Congo qui nous captent aussi de l'autre côté de la diaspora de la République démocratique du Congo. Pour savoir avant de commencer, monsieur Moïse, bien, nous devrons bien encore savoir comment se porte votre santé, comment vous allez pour ce matin. La santé s'améliore de plus en plus, contrairement à hier, donc nous allons, je dirais, pas mal, pas mal, donc on va faire le merde de nous-mêmes en début, des quelques petits soucis, mais ça va aller. Des affrontements, on va commencer par cette nouvelle, des affrontements entre les rebelles du M23 et les jeunes résistants patriotes continuent jusqu'à présent. Et nous avions entendu que les jeunes patriotes jusqu'à présent ont conquéré le village Matane. Il semble-t-il que les jeunes résistants sont vraiment forts plus que le M23, monsieur Moïse. En train de terminer, en train d'infliger effectivement des pertes énormes aux côtés des rebelles du 1-23, j'estime à mon avis que la République devrait encourager ces jeunes. Nous tous, Congolais et Congolais, des pères et des mères, qui sommes effectivement en train de suivre la situation de près, mais nous sommes très fiers de ces jeunes et nous pensons qu'ils méritent en tout cas nos encouragements et les applaudissements de toute la République pour le travail des titans qui sont en train d'effectuer. Je peux vous dire, sans ces jeunes-là, aux côtés de nos militaires infardissés, peut-être que les pires nous seraient déjà arrivés. Ce qui n'est pas le cas. Donc, coup de chapeau à Sivayan. Qui sont ces jeunes-là ? Mais ce sont juste des jeunes qui sont venus des différents villages. Ils sont indignés par, effectivement, les tueries dont les membres de leur famille ont été victimes. Ils sont aussi révoltés de voir que les terroristes du M23 n'agirent qu'à les appauvrir et à occuper leur village, là où ils essaient de trouver Kwame Tchoulada, donc plusieurs champs. Dans les retours, par exemple, les rebelles sont parvenus même à interdire les jeunes et tous les villageois d'accéder à leurs champs. Ça, c'est terrible. Voilà qui justifie même la colère qui anime ces jeunes. Et certains se disent, tiens, on n'a pas le choix, on ne doit que nous défendre. À défaut de quoi nous risquons, effectivement, de tout perdre. C'est tout simplement ce qui est à la base, effectivement, de leur engagement et de leur détermination à pouvoir mettre à l'abri leur village. Ah, donc ils sont déterminés à défendre leur patrie. Absolument. Les jeunes ouazalendo, les jeunes ouazalendo, des patriotes qui sont déterminés à défendre leur patrie, ils sont devenus apparemment des cauchemars pour le M23. Le M23 qui tentait avancer, qui tentait planter les raventirs, mais ça n'a pas tenu. Ils sont devenus cauchemars pour le M23. Est-ce qu'ils sont dotés de munitions ou c'est quoi? Comment ils arrivent à bloquer le M23? Non, en fait, ce sont des jeunes qui se débrient pas mal. Vous connaissez qu'en cas d'agression et dans une situation aussi complexe comme celle que nous sommes en train de vivre, chaque SM peut se débrier comme il le peut. Mais ce qui est aussi sur ce que, le M23 préfabrique aussi des faux oazalendo. Ça, j'attire l'attention de nos téléspectateurs. Tous les jeunes ne sont pas le vrai oazalendo. Il y a des faux oazalendo qui jouent le jeu du Rwanda et qui parfois infiltrent nos jeunes ou ne les permettent pas de très bien faire le travail. Ça, c'est une autre réalité. Mais en ce qui nous concerne, c'est dire que, de manière générale, nous félicitons vraiment ces jeunes qui se battent pour que nous puissions recouvrir l'intégrité territoriale de notre pays et de notre province en particulier. On n'a pas le choix, mais c'est le journaliste. La situation que nous traversons, elle nous l'oblige. Les rebelles qui tentaient l'air d'aventir d'avancer ont été stoppés par les jeunes résistants patriotes d'oazalendo, 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 d'oazalendo qui contrôlent présentement la route de Matanda à Massissime. Mais apparemment, ils sont prêts d'avancer. Absolument. Les rebelles, aujourd'hui, ils ont commencé, effectivement, ils étaient en train de se réorganiser parce que depuis au moins une semaine et demie, il n'y a pas eu vraiment d'affrontements intenses. Mais dernièrement, déjà dans les quelques trois, deux jours qui viennent de passer, on s'enlève un trois, venir en tout cas en force, comme pour effet de déstabiliser nos forces loalistes. Mais heureusement, ils sont bités, effectivement, à une riposte néfaste de jeunes résistants oazalendo, de jeunes qui sont, effectivement, déterminés à les mettre hors d'état de nuire. Heureusement, il y a aussi cette autre couche qui a été, effectivement, reconnue par le gouvernement, donc les réservistes. De manière globale, on va commencer maintenant à parler des réservistes messieurs les journalistes. Ça sera le concept qu'il conviendra de mieux pour l'utiliser. Mais en attendant, je trouve qu'on est sous le bon chemin parce qu'on n'a pas croisé les bras et c'est tout ce qu'il faut démonter au FRDC et aux gènes résistants. Loin des FRDC, les gènes résistants oazalendo que vous venez de déclarer des réservistes, n'est-ce pas? Absolument. Les gènes résistants oazalendo, il y a certains suivis où, dans les coins, coquipent les M23, disons, dans les masses ici, une information vous a été donnée que si les M23 entendez que vous collaborez avec les oazalendo, on vous met dans des cachons, on vous pinit, voire même. Vous êtes victime de plusieurs menaces. Voire même, on peut vous tuer. Est-ce qu'on peut dire que le oazalendo, les M23 plutôt, on perd des oazalendo? Effectivement, non, c'est le maquillage en père, mais il consiste une menace grave contre ces gènes. Et aujourd'hui, vous le savez très bien, à partir du moment où vous combattez ces aventuriers, ils sont prêts à tout faire pour parvenir effectivement à vous tuer ou effectivement à vous mettre de côté. Mais la chance qu'il y a, c'est que ces gènes-là n'y aillent pas de manière isolée, c'est de manière concertée. Ils sont très nombreux et ils ont effectivement ce soutien-là de toute la population. Voilà qui pousse parfois les M23 à se retrouver en débandade. Mais ce n'est pas aussi quelque chose de facile, ça je dois l'avouer. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas se retirer? Malgré les pertes énormes de vie, malgré quoi, malgré les attaques qu'ils ont toujours suivis, mais ils ne veulent pas se retirer. Mais vous le savez, ils ont un plat qui est connu de tout le monde. Et ces plats-là, ils consistent effectivement à balkaniser les Nords qu'ils voulaient dire. Vouloir annexer une partie de notre province au Rwanda, ce qui n'arrivera pas. D'ailleurs, nous sommes de ceux-là qui pensent qu'il est présent à la République. Félici Seke dit, on devrait aussi faire comme Evariste Naïchimie. Nous en avons mal. On a été hospitalier face au Rwanda, mais le retour qu'il nous faut, c'est décevant. Je pense que nous devrions peut-être aussi envisager la fermeture des frontières. On en a mal. Ça exagère, monsieur le journaliste. Autant que le Burundi l'a fait, je pense que nous sommes aussi des victimes directes du Rwanda. Nous sommes aussi, je veux dire, la bête noire pour Kigali. Et je ne vois pas quelque chose de grand que nous puissions entendre de la part de M. Paul Kagame. Ainsi donc, moi, je demande à Kinshasa à pouvoir aussi envisager cette démarche tendant à fermer les frontières entre la RDC et Kigali. Ça exagère. Kagame nous fait, effectivement, Kagame continue à faire sa blague et on ne peut pas les laisser continuer à faire ça. Monsieur Mouj, le pensez-vous que si Kinshasa a décidé de fermer aussi ses frontières comme le Burundi, ça serait une solution favorable pour rétablir la paix à l'est de la rue ? Mais c'est une solution à court terme, on n'a pas le choix. Voulez-vous que l'on puisse continuer à recevoir ces militaires ARDEF qui se déversent à tout moment sur notre territoire et qui viennent appuyer les rebelles du 1-23 ? Mais pendant ce temps, nous sommes en train de les laisser avancer et à la longue, nous serons en difficulté de les chasser une fois pour toutes. Mais une fois, on commence à prévenir de manière préventive, on anticipe en fermant les frontières. Je trouve que ça peut nous arranger. Évidemment, c'est une décision assez courageuse. Ce n'est pas la moindre aussi. Vous pensez que Daechimie en est arrivé jusque-là pour rien ? Non, il a s'impé de faire les baires de lui-même, il a s'impé d'approcher Kigali pour qu'on trouve intérêt d'attente. Mais on a compris qu'on fait face à un ennemi de toute la sous-région, un ennemi effectivement de toute l'Afrique qui se laisse manipuler par l'Occident. Voilà pourquoi il a fallu prendre une décision de cet auteur. Et nous, on doit aussi être courageux pour faire autant. On va parler de la sécurité ou de l'insécurité dans les territoires de Routourou, où les M23 continuent à faire des dégâts, et puis il y a un 23. Malheureusement, ils n'acceptent toujours pas que ce qui se réalise dans ces territoires, c'est eux qui les réalisent. Notamment, il y a des allemands qui se font, il y a des tueris qui se font. Mais ils disent que ce n'est pas eux qui les font. Mais au juste, ils contrôlent la zone, mais ils n'acceptent pas. Ça, ils doivent arrêter de nous faire ce genre de scénario. Nous vous avions dit ici depuis longtemps, toutes les preuves sont établies, confirmant cet appui du Rwanda à l'égard des rebelles. Ce débat-là s'est révolu. Les experts des Nations Unies, ils ont établi un nouveau rapport qui est très clair quant à ces messieurs les journalistes. Les Rwandais appuient directement le M23. Vous les voyez à tout moment, nous les voyons tous, en train de traverser effectivement la frontière, jusque dans le parc national de Virunga. Et c'est à partir effectivement de ces parcs que certains prennent la direction de Massissi, et d'autres sont dans les Routourous. Dire qu'ils ne sont pas derrière, c'est révolu en fait. Ils doivent arrêter de blaguer avec nous de cette manière-là. Le gouvernement a démontré des preuves, les Nations Unies. Même chose, aujourd'hui, nous, nous pensons que nous devons prendre des décisions qui sont à la hauteur, et arrêter de nous laisser effectivement malmener par leurs discours qui n'ont ni tête ni queue. Nous en avons marre. Le pensez-vous que le gouvernement congolais, au travers de son phare d'essai, ses œufs phare d'essai, on peut dire, et le wasaline de sirop, à mesure, capable de finir avec cette guerre ? Messieurs les journalistes, tout ce que nous ne devons pas perdre, c'est l'espoir. Nous devons rester déterminés, nous devons rester unis. Et je peux vous dire que c'est possible que nous puissions mettre un terme à cette guerre d'agression qui nous est imposée par les impérialistes, en appui à Kigali de M. Paul Kagame. On ne peut pas perdre l'espoir. Ce n'est pas la première guerre que nous subissons. On a connu d'autres grandes guerres plus que celles-ci, mais elles ont fini par prendre fin. Et que donc, on ne peut pas croiser les bras, on ne peut pas désespérer, on risque maintenant de vivre le pire, parce que l'ennemi, lui, il est aussi, je veux dire, animé par un esprit génocidaire, il est animé par un esprit criminel, et une fois qu'on croise les bras, il va parvenir maintenant à accomplir son plat machiavélique. Mais le penseur veut également qu'un jour, il aura la justice pour tous ceux qui sont morts. Mais c'est le vœu qui est le nôtre, messieurs les journalistes. C'est inadmissible que les gens continuent à être tués comme des mouches, et qu'il n'y ait rien qui est fait en termes, effectivement, de réparation ou de justice à l'égard. Je pense que, tôt ou tard, un jour, la justice sera faite en faveur de ces compatriotes convolés, qui ont été victimes d'une barbarie dont ils ne connaissent ni les tenants, ni les aboutissants. Nos compatriotes qui sont en train de souffrir dans des cas de déplacer aujourd'hui, parce que, messieurs Paul Kagame l'a voulu, un jour, justice leur sera faite et des réparations seront effectuées. Plusieurs rapports sont déjà sur place, notamment les rapports mapping, qui restent aujourd'hui dans les terroirs. Mais nous pensons qu'un jour, il pourra être consulté, et tous les auteurs de ces crimes répondront de leurs actes. Nous espérons qu'un jour, messieurs Paul Kagame, sentira effectivement que le mal qu'il a fait au Koukoukou, il en paiera cher. Nous restons convaincus que tous ces aventuriers qui se permettent effectivement de ôter la vie de nos compatriotes innocent, ils paieraient effectivement cher. Et ce n'est pas pour trop tard, c'est pour très bientôt. M. Moïse, qui est ce Kagame là? Ce Kagame, c'est un signe sanguinaire. Messieurs, si nous allons dans des camps de déplacer, vous allez écouter, si on parle de lui, on parle toujours de lui, dans le mauvais sens. Qui est le monsieur là? Non, ce n'est pas question de mauvais sens ou quoi que ce soit. Kagame, c'est un sanguinaire. Vous le connaissez, ce n'est pas seulement la RDC. Kagame met mal à l'aise toute la sous-région. Kagame met mal à l'aise le Burundi. Vous avez vu la décision qui a été prise par Gitega. C'est pour autant dire que la situation est le plus complexe que vous ne pouvez l'imaginer. Au point que le président se décide de fermer ses frontières avec le Rwanda. Même chose pour la République démocratique du Congo. Kagame, on ne sait pas ce qu'on avait fait pour qu'il puisse continuer effectivement à nous aider jusqu'à ce niveau. Mais il pouvait nous le dire clairement. Mais on sait tous son plan. Kagame met mal à l'aise, même la Tanzanie. Ne soyez pas surpris un jour que la dame là, effectivement, décide aussi de mettre un terme à sa collaboration avec Kigali. Pour dire que nos compatriotes qui sont au Rwanda devraient peut-être interpeller leur président. Il y a même des problèmes avec Samia. Effectivement, des grands problèmes d'ailleurs. Ne soyez pas surpris. On est avec vous. Je vous en tiendrai au courant. Vous allez être surpris de voir Darussalam aussi prendre une décision. Peut-être s'il n'en sera pas à la fermeture des frontières. Mais ça sera une autre mesure qui va commencer Kigali. Pour autant dire qu'on est révolté tous. Et messieurs comme ça, il devrait se ressaisir. Ou soit les peuples rwandais devraient se débarrasser de messieurs Paul Kagame. Mais je ne sais pas. Bon, peut-être parce qu'ils sont dans la dictative. Mais si c'était par exemple au Congo, déjà les peuples devraient se soulever et se débarrasser d'un tel messier. Mais on ne sait pas finalement qu'est-ce qui se passe au Rwanda. Déjà, on peur de ce messier. Vous avez vu aujourd'hui, il y a une opposante qui est décédée. Peut-être parce qu'elle a voulu hausser le ton. Mais nous, les Congolais, on est très courageux. Nous n'avons pas peur. Nous avons la protection de nos ancêtres. Moi qui suis en train de parler ici, je sais que ma prise de position, elle n'est aussi pas la moindre. Et que donc je fais toujours objet de menace. Ce n'est pas aujourd'hui, je le sais, je connais beaucoup des acolytes de ces messieurs qui ne cessent de nous menacer. Mais nous pensons que la République va nous protéger. Nous pensons que les ancêtres vont nous protéger. Et qu'il ne vaut rien faire. Nous sommes là pour dire la vérité. Rien que la vérité. Et nous n'avons pas peur. Mais qu'est-ce qu'on peut noter alors si la République démocratique possède des moyens ? Et pensez-vous qu'elle a des moyens pour faire la guerre ? La RDC ? Mais c'est le journaliste. Nous sommes parmi les pays les plus, je veux dire, les pays riches de l'Afrique. Et les moyens, nous n'en manquons pas. Les problèmes qui sont d'ordre interne, ça on va régler à l'interne. Avec notre gouvernement et avec tout le peuple congolais. Mais par rapport à notre ennemi, nous sommes unis et nous ne cessons de l'appeler à pouvoir arrêter avec sa barbarie. Il s'appelle messieurs Paul Kagame. Alors ça fait des ans, deux ans que l'F23 se trouve sur les sols congolais, peut-être plus sur les sols congolais. Il y a des ajouts qui commencent à être comme celle de Cornelanga, AFC et tout le reste. Et on va écouter, il y a un autre mouvement qui veut venir et à réjouir les camps, réjouir les cas peut-être. Comment est-ce que le RDC vit aussi avec le OASALEN, on n'arrive pas à déloger l'F23 ? Nous sommes désolés de ces compatriotes qui sont égarés. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un RDC à échouer face à la guerre ? Non, pas même ça en fait. Moi, ce qui m'indigne le plus, c'est de voir qu'il y a quand même des compatriotes aussi, des dignes fils de notre pays, qui acceptent de se laisser manipuler par Kigali. Moi, je les considère comme des traîtres et des égarés. Et vous le connaissez, Nanga en fait partie. Dire que nous n'avons pas de moyens, pas forcément, messieurs les loisistes, même la reçue de messieurs Vladimir Poutine, vous savez ce que cette guerre aujourd'hui a fait de messieurs Poutine. Ça veut dire que nous ne sommes pas aussi épargnés, mais Poutine n'a pas croisé les bras jusqu'aujourd'hui. Il est simple de faire le meilleur de lui-même. Et c'est tout ce que nous devons aussi faire en tant qu'État, mais fin de fait, nous sortirons vaincaires. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, l'Ukraine, qui est appris aussi par tout l'Occident, n'agire qu'à, je veux dire qu'à asphyxier, bien évidemment, la Russie. Mais le peuple risque et le président, effectivement, Vladimir Poutine, il ne croise aussi pas les bras. Et c'est ce que nous devons aussi faire. La guerre, ce n'est pas comme un match de rugby, encore moins comme un match de dames. Donc, c'est à la guerre comme à la guerre. Vous êtes confiés que le FARDC va remporter la victoire face à ça. Ça, c'est très sûr et certain, messieurs les journalistes. Et cette victoire, nous la célébrerons ensemble, ici même, avec nos téléspectateurs. Alors, monsieur Moïse, avant de finir, votre message pour le FARDC qui nous suit à Paris? Alors, par rapport à nos militaires FARDC, nous sommes entrés, effectivement, de les encourager et de les féliciter à pouvoir ne pas croiser les bras face, effectivement, aux progressions de l'ennemi. La République ne compte que sur vous, chers militaires, très chers jeunes Ouzalendo. La situation, elle est très confuse et nous pensons que vous êtes là pour, effectivement, sécuriser la nation. Sinon, nous avons, effectivement, un message très particulier à adresser à nos muliers de téléspectateurs par rapport à notre chaîne, messieurs les journalistes. Ça veut dire que nous sommes entrés de lancer un appel d'offres, un fundraising à l'égard de tous les bienfaiteurs des Congolais Télévisions. Très chers téléspectateurs, pour l'amélioration des conditions de travail de notre chaîne, nous sommes entrés, effectivement, de lancer cet appel à votre égard. Vous avez, effectivement, quelque chose qui puisse permettre à ce que nous puissons améliorer la qualité de travail. Notre studio, nos matériels de travail, dès le jour qui vient, nous sommes entrés d'envisager faire même les télés, réaliser les émissions. C'est la première ligne de front pour que vous puissiez, effectivement, être mis au courant de tout ce qui se passe. Tout ça, ça demande, effectivement, un peu de moyens. Et nous avions la confiance envers vous. Nous estimons que vous êtes aussi nos, je veux dire, nos téléspectateurs chers. Et nous comptons beaucoup plus sur vous. Nous sommes, Syrah, le plus de 143, 80, 83, 068, 02, j'y réponds, 080, 83, 068, 02. C'est notre numéro, c'est le numéro de la chaîne, le numéro, effectivement, Vodacom, Syrah, lequel vous pouvez nous... Le numéro orange, j'allais dire quoi est-ce que j'ai dit. Le numéro orange, vous pouvez, en tout cas, nous envoyer quelque chose qui va permettre à ce que nous puissions nous procurer de tout ce que nous avons besoin. Nous sommes aussi sur Western Union ou, effectivement, Sir Mani Grimm. Pour ceux-là qui peuvent se retrouver sur toutes ces plateformes, n'hésitez pas à faire un geste pour permettre à ce que nous puissions, en tout cas, améliorer la qualité de travail. Mais il faudra aussi rappeler aux chers téléspectateurs que d'ici là, les opérations de la SADEC vont commencer. Il y a l'idée, vraiment, qu'on commence à couvrir ces guerres, comme il soit la guerre. Il faudra peut-être les préciser sur ça. Voilà, absolument, très chers téléspectateurs, à partir du moment où la SADEC et même d'autres compatriotes, je veux dire, d'autres partenaires vont se mettre à l'œuvre. Le Congo Live Télévision envisage s'est déplacé jusqu'à l'Alema Sissi et dans les Routourou. Nous serons en train de réaliser des émissions sur place. Voilà pourquoi tout ça demande à ceux qui nous ayons, effectivement, un peu de moyens pour permettre à ce que les émissions que nous serons en train de réaliser vous arrivent à temps réel. Et pour ça, en tout cas, nous avons besoin d'un appui de votre côté. Ça, c'est un message qui est adressé à tout le bienfaiteur et à tous les donataires qui aspirent ou qui aiment ou qui chérissent, du moins, la qualité de nos émissions. Nous serons fiers de recevoir quelque chose de votre part, très chers téléspectateurs. Je crois vraiment que c'est un honneur pour tout celui qui va venir nous aider, monsieur Moïse, pour finir dans une minute. Un message dont vous allez adresser à monsieur Félix Antoine Tisekedi Tiongbo, presse d'arriéli, qui attend son investiture d'ici là le 20. Un message que vous avez, vous, comme congolais plus particulier. Alors, moi, en tant que congolais, je souhaite un très bon mandat au président Félix Tisekedi, qui a été massivement élu par le peuple congolais pour son deuxième quinquennat. J'estime qu'il va rélever le défi qui est énorme auquel la République fait face. Je suis aussi confiant qu'il va réaliser toutes les promesses qu'il a faites au peuple congolais lors de sa campagne électorale. Après, j'estime qu'il va essayer un peu de maintenir la cohésion nationale et la quiétude sur toute l'étendue du territoire national. En essayant un peu, effectivement, de tenir compte, je veux dire, de la représentation nationale dans le partage du gâteau. Alors qu'on va vouloir, effectivement, instituer le gouvernement et attribuer tout le portefeuille de l'État ou, du moins, les entreprises étatiques. Mais pour moi, de manière un peu globale, c'est de les féliciter pour sa réélection. Merci beaucoup, les Dames et Messieurs. C'est la fin de cette émission avec M. Moïse Zénonère. Pour nous, nous sommes vraiment très contents parce que vous nous avez choisis. C'est Congolais TV. Nous vous souhaitons une bonne journée, surtout bon début de la semaine. Merci, M. Moïse et excellente journée à vous. Merci à vous. Merci à tous les téléspectateurs qui ne cessent, effectivement, de nous suivre de tous les quais et réquets du monde. Ils ont, effectivement, intérêt, effectivement, à se serrer les coudes commerciales pour que nous puissions recouvrir notre souveraineté. Nous restons toujours à votre disposition pour des suggestions, des orientations, des conseils ou pour même des subventions, autant que pour notre chaîne ou même pour nous, façon de permettre à ce que nous puissions vous fournir le meilleur de nous-mêmes. Inch'Allah. Ensemble. Merci.